Musique 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 Vous voulez pas commencer d'un coup de côté comme ça ? Musique 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 Je vais me baptiser dans la joie. Waouh, ça y est, merci. Nous sommes dans le livre de Jean. Chapitre 6. Nous sommes au chapitre 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Ceux qui ont des bibles, est-ce qu'on peut lire ce passage tous ensemble à haute voix ? C'est bon ? Vous m'ont lié ? 1, 2, 3. Travailler non pour la culture qui pérille, même pour cette vie permanente jusqu'à la vie éternelle, laquelle le fil de l'œuvre vous donnera, car celui que le perd, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Travailler non pour la nature qui pérille. Et quand on regarde, en fait, ce qui se passe, parce que les gens en France nous présentent tout dans le monde, et on a parlé de la prothéâtre, de la vie, de l'agitation, de l'agitation, et on se bat, on se bat, et on se bat, on s'agite, tout ça pour quoi ? Pour gagner de l'argent, et gagner de l'argent, pour faire quoi avec ? Pour manger. On travaille énormément pour notre ventre. Hein ? Ouais, c'est-à-dire qu'on a tout fait. Et toutes ces agitations nous conduisent à un seul point, convergent à un seul point, c'est le ventre. le ventre. Et les Écritures nous disent que le ventre est un dieu. Bon, le Ténatphine, la première fois, il vient, il dit, il y en a, ils ont pour dieu leur ventre. Vous avez entendu la déclaration du témoignage de la sœur qui disait, son mari est sorti comme ça, en bonne santé, qui est parti au travail, et cet homme, comme beaucoup de gens comme mon père décédé comme ça, ne saurait pas qu'il avait un rendez-vous avec la mort. Et comme je disais hier aussi, la mort est souvent occultée par les hommes. Occultée. Aller sur Internet, la paix, les personnes décédées en double star, décédées en 2015, 14, 13, 20, vous allez voir, mais il y a du tout. Parfois, on se dit, mais cette femme, elle est tellement belle, elle est partie, cet homme est tellement beau, il est parti. Cet enfant est tellement beau, il est parti. Oui, tellement jeune. Voyez ? Et on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille dur, on travaille, et on travaille à bord. Je vais parfois aux États-Unis pour faire des missions au Canada et je rencontre des gens, ils travaillent, ils ont deux ou trois emplois et ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes des gens. Ils n'ont plus de temps pour leurs propres enfants et ils ont encore moins de temps pour Dieu. Ils travaillent et ils travaillent jusqu'à se détruire la santé, à suivre la santé, à user la santé et ils meurent et ils meurent et ils laissent tous ceux qu'ils ont emmagasiner tout ça pour qui ? Pour les gens qui n'ont même pas souffert. Vous m'avez compte ? Ils vont laisser deux, trois, quatre, cinq, terrains, maisons et ce sont des cousins, cousines, enfants, petits-enfants qui vont se battre pour le partage de l'héritage au Seigneur. Des conflits sur conflits. Division entre parents et enfants, division entre frères et sœurs, division entre cousins, cousines. Je suis convaincu que je parle avec quelqu'un ce soir de l'héritage que j'entends les visages de l'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage en margarie sur notre histoire. Alléluia ! Il y en a même qui vont jusqu'à faire des gris pour tuer, envoûter les personnes qui sont censées partager et c'est évident avec. Ils vont les éliminer comme ça. Cac, 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 cac. Je disais un passage dans Sôte d'Ancieste. Regardez. Oh, Dieu, sauve-nous. On s'agit pour rien. En fait, on se prend la tête, on se prend la tête, on se prend la tête, on va amasser. L'image que j'ai, c'est des fourmis qui travaillent durement. Voyez, hein ? Regardez l'image des fourmis, là. Elles sont en train de travailler durement. Elles vont porter deux fois, trois fois de choses qui font plus que leur poids, trois fois plus que leur poids et elles vont amagasiner, amagasiner et puis, et puis, il y en a une qui va sortir comme ça faisant bien amagasiner et elle va sortir pour aller se balader ou prendre encore d'autres choses et on va l'écraser. Voilà, c'est fini. C'est exactement ce que nous sommes. On n'est pas mieux. Oui ? Alléluia. Psaume 37. Psaume 37. Nous lisons à partir du verset 8. À partir du verset 7. « Garde le silence devant Yahweh et tremble devant lui. Ne t'irrite point contre celui qui réussit dans ses voies, contre celui qui vient à bout de ses mauvais deux saints. Laisse la colère et abandonne la rage. Ne t'irrite pas pour faire le mal. Car les méchants sont retranchés, mais ceux qui se confient en Yahweh hériteront la terre. Encore un peu de temps et le méchant ne sera plus. Tu regarderas le lieu où il était et il n'y est plus. Voyez ? Et Psaume 39. Psaume 39. Nous lisons à partir du verset 2. « J'ai dit, je prends garde à mes voies de peur de péché par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Yahweh, fais-moi connaître ma faim. C'est comme le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours afin que je sache à quel point je suis de courte durée. Voyez ? Et il y a beaucoup d'agitations. Voyez ? Regardez comment on s'agite. Jésus ici dans Jean 6 il constate une chose. Les gens avaient faim. Les gens avaient soif. Dans Jean 6 il dit aux apôtres ces gens depuis trois jours ils n'ont pas mangé. Il va falloir les nourrir. Donc il multiplie du pain, du poisson, tout ça. Il va les nourrir. Une fois ces gens ont mangé ils se sont dit Jésus c'est une bonne chose c'est une bonne affaire. Ils se sont dit nous allons l'enlever et l'établir roi. Jésus va se sauver. Il va se prêcher. Ils vont prendre eux-mêmes des barques ils vont aller chercher Jésus et quand ils l'ont trouvé ils l'ont dit Rami mais nous te cherchons. Ils l'ont dit mais vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles mais parce que vous avez mangé et bu. Beaucoup ce soir sont venus pour quoi ? Parce qu'ils sont mal. Mais après la guérison tu fais quoi ? D'autres sont venus pour avoir le mariage. En fait beaucoup cherchent Jésus pour diverses raisons. Et malheureusement nous les humains ont tendance à chercher Jésus quand tout va mal. Malheureusement. Parfois Dieu est obligé de nous pousser à le retranchement pour que nous nous tournions vers lui. Pour que nous nous posions des questions sur l'au-delà. Donc j'ai perdu mon père j'ai réalisé à quel point on n'était rien. Alléluia Ne dormez pas s'il vous plaît veillez 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 veillons tous ensemble mon papa était riche j'ai connu cet homme mon père riche je l'ai vu riche et puissant fort redoutable redouté de beaucoup et un jour je veux lui rendre visite il me retrouve avec les cantiques des chrétiens des chambres louanges on a échangé le lendemain 5 heures on m'appelle pour me dire papa est parti c'est la première fois de ma vie que quelqu'un de ma famille décède quelqu'un de proche quand je suis reparti là dans la maison je vous assure je n'ai pas voulu voir sans pas tellement c'est un choc là je me dis mais cet homme qui était type puissant riche craint qui courtisait les femmes à l'époque avant sa conversion le Seigneur ne connait rien quelques temps après une voix me dit une pensée forte dans mon coeur on me dit appelle ta mère que je négligais c'était un mercredi et le vendredi on m'appelle pour me dire papa est parti Seigneur au mois de mai dernier enfin de 2015 on rappelle on dira ton frère le besogne de la famille est parti Seigneur trois mois après on dit l'aîné on t'appel on appelle l'aîné après une crise il est dans le coma je vous dis c'est le même c'est trop il est parti je vous assure vous ne vous remenez par contre à dire quand vous êtes fragil pourquoi ? parce que nous sommes aveuglés par un monde artificiel et superficiel par un monde qui reflète une beauté apparente une beauté éphémère oh si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux vous ouvrez les yeux mes amis depuis que je capte les ventes de ma foyer mon père ma mère mes frères mes deux frères je me suis dit à quoi à quoi ça sert la vie c'est fait elle est courte elle est remplie de problèmes d'agitation de déception des gens parfois proches de moquer de déception sentimentale elle est remplie de problèmes avec les collègues de travail des amis à l'école parfois des frais des hommes de son biologique parents, enfants elle est elle est elle est faite de plein de surprises plein d'aléas mais ça sert à quoi dans la vie ça sert à quoi que quelqu'un écoutez bien passe plus de 40 ans en travaillant sur le malade en s'empétant en allant prendre de faire de près de près sur près de près sur près pour construire quoi une maison c'est quoi une maison c'est du sable vous en écoute en fait on construit sur du sable avec du sable et puis cette personne va tomber malade va prendre une assurance vie qui ne va pas l'assurer par rapport à la mort la protéger de la mort et agitation sur agitation tout ça a fini et puis un jour on lui annonce qu'il ne lui reste que trois mois à vivre et tout ce que tu as avasé et tout ce que tu as conscient et tout ce que tu as battu qui va éviter ce chauve à une femme que tu aimes eh ben oui elle a s'esprit oui elle va pleurer mais au bout d'un ou deux ans son cœur sera conquis par les jeunes autres alléluia je vous assure quand j'arrive à ce point là je me dis alors ça sert à quoi d'aller avec des femmes comme beaucoup de prédicateurs de prendre l'argent de gens comme beaucoup de prédicateurs ça sert à quoi je me rappelle je suis dans ce pays un vieux africain un monsieur je me vois il me dit donne moi ton livre je veux faire un virement je veux faire un virement de 15 000 euros je lui dis ok je veux donner mon livre je veux donner mon livre au TV de vie pour que ça ait ça ait un l'oeuf parce que lui il n'a rien c'est bien d'après honnêtement vous voulez épouser un homme riche l'après vous voulez épouser un millionnaire l'après est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes frangés nous sommes frangés un AVC et puis c'est fini on devient comme un léguide mais pas dire ça aux gens ils vont dire oh mais bon quand la mort viendra mais ça sera bien là ben oui ça va de trouver dans quelle situation dans quelle condition là j'ai l'état parce qu'il y a beaucoup des gens de l'histoire qui se disent chrétiens mais ils le sont pas je vous assure quand j'écoute la demande de mes parents de mes frères je me suis un enseignant mais en fait on n'y a rien parce que mon tour va venir mais je veux dans quelle état amassé amassé oui il y a pris après quelqu'un a vu me voir au bureau il dit oh cette sœur a été guérie pour le Seigneur tu as payé pour elle Dieu l'a guérie elle a donné une enveloppe de 15 000 euros en liquide tout ça elle est allée elle a donné 15 000 euros ils sont encore je dis je vais mettre ça sur le pont quelqu'un a vu me déposer un chef de 40 000 euros en couple tout ça là je dis au frère le frère je lui dis je vais mettre ça sur le pont quelqu'un veut me voir un frère il me dit à peu près une sœur a donné 30 000 euros je lui met ça sur le pont elle a fait 15 000 euros qu'il met ça sur le pont les gens me trouvent un fou il me dit mais qu'est-ce que je dois amassé à penser pour ça pour le dire et après comme cette fourrie vous voyez la bonne parole dit si nous avons le vêtement et la nourriture sur la vie vous pensez que les riches sont riches ils sont heureux laissez-moi vous dire Dieu me fait la grâce déjà mon papa était riche et j'ai vu comment il est mort j'ai vu comment avec mon tenu frère c'était la crème pour l'héritage et tu couches à la courriage parce que tu meurs comme ça c'est la fête tu t'habilles presque dans le nu les seins de vêtements serrés où on voit tes seins tes formes tu es en train de détruire les ordres tu es en train de te rendre tu détruis les ordres et la nuit le font exprès tu es en train de te rendre au Seigneur Amen 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 on ne rigole pas parce que je vous assure il n'y a personne à l'enfer qui demande à être renvoyé sur terre pour se repentir mais c'est trop tard parce qu'elle a sorti avec ceux qu'il y en a assez parce qu'on ne vous dit pas ces choses dans les églises c'est pas normal que les femmes que vous êtes vous soyez habillées comme ça et les seins en l'air vous vous sédulez que les hommes se viennent à mort c'est pas comme ça vous aurez le compte à rendre au Seigneur mes amis je vous l'annonce de la part du Seigneur vous aurez le compte d'Aram au Seigneur c'est pour cela même ceux qui partent devant vous chanter vous devez vous habiller ils savent regardez quelqu'un ici comment la personne regardez une femme qui est passée devant mon oeil du musulman regarde sur le monsieur il a encore le convoité ses fesses on choupe avec le Seigneur vous rigolez mais vous aurez vous allez rire ce jour vous savez nous nous ne venons pas ici pour prendre la tranquille ce soir nous venons pour vous dire les choses partout que Dieu nous envoie vous savez pourquoi parce que j'ai vu la mort frapper ma famille Dieu m'a pris ma manière d'en faire cette fois cette fois quand les gens me disent frère avec le succès que tu te donnes un peu dans le monde entier ces riches qui sont touchés ces milliardaires ces footballeurs qui sont dans la Ligue 1 qui gagnent des millions sans faire des millions d'argent comme il y en a un qui m'a appelé qui m'a dit je gagne 200 000 euros par mois je ne fais pas avec mon argent je lui ai dit il était pauvre il était choqué jusqu'à ce jour choqué parce qu'on ne prend pas son argent vous savez les gens me disent comment tu fais toute la télé je leur ai dit j'ai vu la mort frapper ma famille j'ai vu à quel point il n'y a rien j'ai vu des gens sortir le matin le soir ils rentrent dans mon cercueil j'ai vu des gens chanter le lendemain c'est fini la semaine d'après c'est fini Dieu m'a pris m'amener dans l'enfer j'ai vu des gens comme vous en train de brûler il a voulu que je voie ça parce que je ne croyais pas il m'a fait sortir de mon corps j'arrive à l'enfer c'est horrible j'ai vu une femme claire de beau très belle femme métisse elle me suppliait sans moi de l'enfer quand j'étais sur terre j'ai vu une prêtresse vaudou elle disait je ne pouvais pas lui parler c'était horrible on joue avec le feu on joue avec notre éternité peut-être que vous êtes à la bouche avec l'éternité vous jouez avec l'éternité mais ce jour-là ça sera trop tard parce que ça n'arrive pas seulement aux autres moi quand j'ai vu mon papa riche dans la ville où on était 5 familles riches une grande ville et je voyais les voisins chez les voisins les DDC je me disais bon chez nous il n'y a pas de problème ça ne va pas arriver mais le jour ça commence à frapper là j'ai une couleur j'ai vu cette femme pleurer crier j'ai vu des âmes entassées comme de la sartine les unes sur les autres et l'air était un air de souffre et quand ils respiraient ces individus ils respiraient cet air ça brûlait en poumon mais ça le consommait j'ai vu des gros verres comme la parole de l'âge dans Marc 9 avec des textes humaines j'étais là suspendu comme ça et le Seigneur me faisait comprendre il faut regarder regarde moi tout ça vous savez pourquoi il m'a amené à l'enfer parce que je me disais je suis fatigué il y a tellement de combats Seigneur je vais arrêter la prédication il m'a pris m'en amené à moi regarde si tu continues comme ça dans la rébellion c'est là que tu vas te retrouver on n'ira pas tous au ciel détrompez-vous vous adorez les images vous adorez Paris vous adorez les saints si vous mourrez comme ça tuer contre l'idolâtrie vous allez à l'enfer c'est le temps de vous repentir véritablement c'est le moment de changer de vie c'est le moment de chercher le Seigneur véritablement vous qui adorez adorez le ministère plus que Dieu vous qui adorez la bénédiction plus que Dieu si vous mourrez comme ça c'est pas le ciel on doit vous dire ces choses là j'étais chez moi à la maison qui me disait parle de l'enfer parle de l'enfer vous avez un caractère excusez-moi un caractère un caractère méchant vous blessez des hommes volontairement vous comportez mal dans vos assemblées locales vous ne voulez pas vous repentir Dieu va vous montrer vos caractères va vous montrer vos vies Dieu m'a dit il y en a ici je le dis la dernière fois il y en a ils vont plus changer parce que c'est fini ils ne sont pas de Dieu c'est vrai ils peuvent avoir le sourire mais Dieu m'a dit ils ne sont pas de moi ça n'a rien à faire avec moi parce qu'un enfant de Dieu qui n'est pas capable de se repentir de changer ce qui n'est pas de Dieu l'heure est grave l'heure est grave quand j'ai vu l'enfer j'ai eu Seigneur jamais jamais je le toucherai une femme en tant que prédicateur chacun Seigneur je te prendrai ton argent pour faire n'importe quoi Seigneur je refuse jamais une soeur hier est venue avec une enveloppe de 400 euros pour me remettre Dieu me dit ne touche pas cette enveloppe appelle Jérémy pour prendre cette enveloppe tellement j'ai eu la crainte de Dieu j'ai peur de l'enfer particulièrement Dieu tu ne touches pas tu donnes ça à quelqu'un qui va gérer ça on joue avec l'éternité mes amis vous jouez avec l'éternité vous jouez avec les Dieu pleure parce qu'il y en a ici malgré malgré l'interprète du Seigneur ils vont calmer à l'enfer c'est ça qui est dramatique parce qu'ils ne sont pas vous savez ils sont interpellés une seconde une semaine un mois et puis après Satan vient ils oublient tout ça mais on n'est pas éternel on n'est pas éternel mes amis on n'est pas éternel j'arrive ma soeur c'est de plus tu vas libérer tout ce que Dieu me donne parce qu'il y a un temps de question un temps où l'esprit me saisit tu vas libérer tout ce que tu vas donner on joue avec Dieu on joue avec Dieu je vous dis il y a trois choses qui me font peur la première que Dieu me disqualifie la deuxième la deuxième c'est de blesser les âmes volontairement parce qu'une âme vous chère Dieu une âme ah mes amis je veux vous dire il y a des gens qui vont en enfer parce qu'ils ont ouvert les églises alors que Dieu ne leur avait rien dit ne commencez pas si Dieu ne vous a pas de manquer avec elle ou mal vous allez avoir les sujets moi j'ai peur de ça c'est pour cela quand il m'a dit d'autres l'autonomie là c'est des églises j'étais dans la joie c'était comme une délivrance du Seigneur je me retire je ne fais pas de problème la troisième c'est l'enfer parce que j'y ai été sinon vous pensez que tout ce monde qui a tu fais la révision de la Bible comme ça tu me donnes gratuitement vous pensez que tout ça c'est anodin c'est écrit oui mais pourquoi beaucoup ne le font pas j'ai commencé jeune vous vous rendez compte avec tout ce que tu fais le monde je n'ai pas de salaire je n'ai même pas de couverture sociale je suis français je n'ai pas de couverture sociale ça fait des années 25 ans pourquoi ? en vendant cette Bible comme télévision que tu me fais écrire tout ça vous vous rendez compte mais on refuse tout ça pourquoi ? et les femmes qui viennent coucher avec nous c'est un plan pour votre information pourquoi on refuse ? parce qu'on n'est pas mieux que les autres attention on a nos défauts j'ai mes défauts parce que j'ai vu l'enfer d'abord il y a l'amour pour Dieu qui fait que je ne veux pas le blesser et deuxièmement c'est j'ai vu l'enfer j'ai vu il y a beaucoup des pasteurs à l'enfer il y a beaucoup de chrétiens à l'enfer des chrétiens religieux qui observent plus les traditions d'hommes que la parole de Dieu qui vont dans les assemblées dans les églises pour suivre les hommes sous la parole du Seigneur et à l'enfer vous savez ce qu'ils disent Dieu renvoie-nous sur terre Dieu renvoie-nous sur terre Dieu leur dit mais vous avez bien la parole mais vous ne la lisez pas pourquoi ? parce que vous n'avez pas le temps pour Dieu pas du temps pour le Seigneur plein d'agitation vous avez passé beaucoup de temps dans le monde dans vos projets dans vos affaires mais très peu de temps pour Dieu ou encore pas du tout du temps avec le Seigneur pour Dieu et nous ne sommes pas reconnaissants en tant que créatures vis-à-vis du Seigneur nous ne sommes pas nous ne sommes pas les créatures nous ne sommes pas reconnaissants en tant que créatures et Jésus dit travailler pour la nourriture éternelle énorme dans nos yeux qui périssent regardez quand on a faim regardez on se précipite sur la nourriture on va se poing manger comme des malades et après on a mal au vent on a mal à l'estomac et la nourriture devient même on n'en veut même plus même si c'est un des circulants on n'en veut plus c'est pour vous montrer que tout est validé et après cette nourriture là ça va dans le secret et on ne veut même pas le sortir on vous montre à quel point tout est validé tout compromis sur moi ça ne marche pas présent ou pas nous devons tous nous mettre à la même parole riche ou pas la pauvre ou pas la grand pauvre riche peu importe ton grain tu n'êtes que de la poussière président ou pas présent ou d'actif tu n'êtes que de la poussière tu vas être intéré comme tout le monde face à la parole il n'y a ni président ni rouen ni riche ni pauvre ni blanc ni choc ni marron ni arabe ni métisse ni que tu sois tu mourras tu seras intéré tu seras de marge et pas de faire le thé il faut que tu l'emmènes ce message là alors ça sert à un peu d'orgueil ça sert à quoi maintenant le baptême prédicateur de venir en cause d'un travail pour montrer quoi ça sert à quoi c'est quoi de qui rien de la poussière de la poussière rien tu as un coeur et s'il s'arrête tu n'es rien le monde de l'ennemi nous fait croire que nous sommes nous sommes quelqu'un pourquoi parce que tu es sanctionné par un gros diplôme tout ça avec de l'encre papier et tu crois que tu es quelqu'un pourquoi parce que tu penses que tu es avocat tu es juge parce que tu es qui parce que tu travailles à la mairie tu comptes les grands parce que tu penses que tu es quelqu'un la poussière les légumes voilà ce que nous sommes on n'est pas mieux que les vers de terre ça sert à quoi on nous fait croire que tu sens quelqu'un tu es grand tu as des beaux yeux tu as des beaux cheveux tu as ci tu as ci tu as ça tout ça et on va on va se glorifier on va utiliser son corps pour détruire des hommes détruire des foyers détruire des mariages détruire des jeunes détruire des filles on va dans le point de nuit on va danser 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 et après et après et après et après et après je vois des gens qui disent pasteur pasteur il n'y a pas l'humilité il n'y a pas la simplicité un pasteur doit être simple il doit être humble il doit être un exemplaire pour tous ces pasteurs qui sont qui se pointent qui prennent votre argent qui foutent tout ça Seigneur sauve-nous 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 je vous donne un conseil vous lèvres au ciel commencez par revenir au Seigneur vous lèvres au ciel commencez par quitter ces églises là pour aller vers le Seigneur commencez par quitter ces faux pasteurs là qui vous en sorceurs qui vous en foutent qui sont adultères qui sont impudibles qui sont tout ce que vous voulez commencez par chercher Dieu plutôt que la relation c'est ta sœur commencez par chercher le Seigneur plutôt que la collaboration et c'est faux chrétien commencez où la relation sauve-nous j'ai un conseil sauve-moi ce soir quand tu veux un peu touche ta poitrine écoute les bâtiments de ton cœur et réalise à quel point ce pur-là peut lâcher tout le monde vous avez des gens comme nous qui ont un peu d'air qui ont un peu d'air qui souffrent qui sont réalisés toutes les seules vous avez des gens qui ont des cancers tout le monde le cancer le foie le cerveau le cerveau les yeux tout ça le foie condamné et qui comptent les jours les minutes vous voyez la croix les enfants qui n'ont rien fait qui attendent la mort habitez vous voyez quand vous avez vécu confronté à la mort vous avez été face à la mort la vie nous dit plus rien tout ce qui vous importe c'est d'achever la mission que tu vous as confiée et de dire aux gens il y a une vie après vous avez travaillé pour la terre vous avez travaillé pour vos ventes vous avez travaillé pour vos familles pour vos enfants c'est bien maintenant vous commencez à travailler pour la vie éternelle commencez véritablement à travailler pour l'éternité c'est important comment vous nous direz ils ont posé la question au Seigneur alors qu'est-ce qu'ils vont se faire pour travailler pour la vie éternelle le Seigneur dit justement croyait en celui qui a quelqu'un vous avez cru vous croyez trop aux autres je suis deux frères à la maison tout à l'heure un des pasteurs ils m'ont raconté les histoires qu'ils voulaient des pasteurs qui sont ici je lui dis le Seigneur n'est pas possible mais beaucoup d'antillais nos frères c'est des antilles mais beaucoup voient l'enfer mais beaucoup voient l'enfer ils m'ont raconté les histoires du Seigneur mais ils ne sont pas contre ils ont posé de l'argent pour acheter des climes ce pasteur a pris cet argent 8000 euros ils font de la nourriture pour vendre dans les assemblées la nourriture pour vendre dans les assemblées le Seigneur vous êtes à dire d'arriver mais vous allez quand même ce qu'il se passe aux antilles là mes amis là non oui pas aux antilles mais il se passe beaucoup de choses dans les comptes ça va ? non mais je veux dire alors vous y allez qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut sortir de la religion j'ai vu un antillet qui me voient vous que j'ai pris pour leurs photos je vais prendre des photos de vos enfants pour faire quoi avec je ne suis pas un marabou vous voyez l'idolatie il faut abandonner l'idolatie vous ne pouvez pas aller chercher à voir les pasteurs les prédicateurs pour exposer vos problèmes allez exposer vos problèmes allez suivre allez suivre à résoudre le signe de la vie très peu depuis que je suis venu il y a très peu de gens une seule personne deux personnes pour dire sois encouragée la plupart prenons le temps prenons le dessus prenons le dessus je ne sais rien mais je comprends pourquoi les pasteurs ici deviennent riches frère ma maison il y a quelque chose qui marche dans ma maison tu veux que je fasse quoi ? je ne suis pas un peu nuisier je ne suis pas un charpentier je ne suis pas un maçon donc je ne veux pas savoir s'il y a de la filtration d'eau tout ça quelque chose qui marche c'est ta maison donc c'est toi qui avez le propriétaire tu dois prendre la décision de chercher cette chose voilà voici les pirates qui accompagneront ce qui est en haut et si tu appuies pourquoi tu fais ta maison la toute une façon de ta maison si j'étais un faux je dirais quoi avec ce qu'un gros démon tu vas déménager et tu dois habiter la gare pendant trois ans et tu m'as accepté et si vous ne savez pas c'est ça que je vais me changer je comprends que beaucoup des gens ne peuvent pas tomber mais c'est un faux qui les fait tomber s'il y a autant de faux partageurs ici c'est parce que vous les méritez aussi si elles ont des boutiques parmi ces églises là si elles ont des boutiques c'est parce qu'elles sont des clients mais c'est vous les clients vous serez aussi vous m'en parlez à la rave vous savez ça vous en parlez à l'organisation vous devez voir poser fraise à un problème vous savez comment nous sommes tiens que vous allez me prendre dis lui il faut que tu changes je vais bientôt vous êtes Regardez tout ce que vous avez fait, regardez bien, un homme travaille 30 ans de sa vie, il amasse, il amasse, il amasse, il mette sa confiance dans son banquier, et puis un choc, quand vous attaque, faillite, tout part ensuite, vous avez vu, tout part, sa maison entre amole et terrarie, tac, tout s'écroule, vous avez vu, tout est faillité, tout, alors le meilleur investissement c'est le ciel, Alléluia, le Seigneur a dit quoi, amassé au ciel, ah ah, n'amassez pas des trésors sur terre, ou la terre, les voleurs peuvent détruire, voler, mais amassez là-haut, comment on va pour amasser là-haut, commencez par être humble, commençons par être simple, l'humilité, c'est des valeurs, des vertus que beaucoup négligent, parce qu'ils veulent quoi, ils veulent les guérisseurs, miracles, prophéties, mais l'humilité, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, ma soeur, quand tu vas rentrer ce soir, prends tes vêtements serrés, tout ça, prends des ciseaux, découpe ses vêtements, prends, tu sais, ton décolleté, tout ça, tu coupes ça, arrête, toi qui acclame, tu prends ta petite jupe, tout ça, parce que quand tu t'assieds en boîte, ta ciotte, tu coupes ça aussi, tu coupes ça, parce que tout le monde est concerné. Alléluia, ce n'est pas normal que des femmes d'un certain âge comme vous, là, vous vous appriez comme des petites filles, comme des prostituées, ce n'est pas normal. Tiens, ton voisin, je veux parler. On va parler, on va parler, ce n'est pas un théâtre, s'il vous plaît, on a affaire à l'éternité. La Bible dit que les femmes âgées d'un chapillé décemment, les femmes tout simplement. Dès la bonne soirée, une femme s'asseoir, elle est venue s'asseoir devant, les gens m'écartent, une minute j'arrive ici, on voit la quillote, tout ça, j'ai appelé un frère, après de commencer, elle dit, aide-moi, aide-moi. On ne rigole pas, s'il vous plaît, on doit pleurer, ce n'est pas normal, parce que vous tuez les gens comme ça, ce n'est pas un théâtre, on doit pleurer, on doit dire, « Seigneur, pardonne-nous. » Voyons, on rigole, on sort d'ici, on oublie tout, on dit, on était où dans un théâtre, c'est grave. Dieu souffre et vous vous rigolez, et vous voulez que Dieu vous guérisse. Vous vous moquez du Seigneur, Dieu pleure, Dieu est triste. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens sont tués, il y a une femme, une femme qui a pris là, elle n'a rien à faire, elle a vu de loin une femme qui marchait difficilement, qui traînait un boulet énorme. Et elle se disait, mais c'est quoi ce boulet ? Pourquoi elle marche comme ça ? Elle a du mal à marcher, elle souffre en enfer. Et quand cette femme s'est approchée de celle de la fille de Dieu, la servante de Dieu, et cette servante de Dieu a vu que c'était un gros sexe, et le Seigneur lui a dit, cette femme est venu faire à cause de son sexe, elle a fait tomber beaucoup de temps. Et c'est un fléau aux gentil, le sexe. Les femmes âgènes n'apprennent pas aux jeunes femmes, très peu, après les jeunes filles commencent à habiller. Vous êtes chrétiennes, vous laissez vos filles, vos petites filles s'habiller, ventre en l'air, vous trouvez ça normal. Des lignes jupes qui arrivent ici, envoient leurs culottes, vous trouvez ça normal. Tout est normal. Il n'y en a pas une qui peut se dire, je veux créer une ligne de marque pour habiller les chrétiens. Tout ça, ça paraît normal. Les hommes qui sont, n'est-ce pas, le ventre en l'air, torse nu devant les enfants, tout ça, ça paraît normal. On trouve ça logique. Et quand on en parle, on dit non, ils exagèrent. Et vous, vous étonnez que les couples soient brisés. Vous vous étonnez que les églises soient malades, que les personnes sont divorcées, remariées. Vous êtes étonné ? Vous vous étonnez ? Vous ne voulez pas de ce message-là. Vous voulez qu'on vous carisse dans le sens du poil. Vous voulez qu'on vous sorte des prophéties à tous azimuts. Vous voulez qu'on vous dise ce que tu as... Moi, il y a des gens qui viennent me voir. Dieu a dit quoi ? Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un marabout. Venez me voir. Je vais vous dire ce que la parole dit. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est votre problème. Moi, je veux plaire à mon Dieu. Je veux aller au ciel. Vous n'allez pas maintenant en enfer. Moi, je veux aller au ciel, frère et soeur. Comme Josué disait, moi, à ma maison, nous servirons l'éternel. Je veux finir, comme ça, la dernière soirée, Dieu ne pourra pas, ne me dira pas, tu n'as pas fait correctement ton travail. Tu as prêché pour plaire aux gens. Je ne veux pas plaire à Dieu. Ma prière, c'est que vous allez au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut accepter la vérité. Parce que si vous êtes malade, vous devez suivre un traitement. Vous devez prendre des piqûres, c'est douloureux, hein. Mais ça soigne. Dans l'esprit, c'est pareil. Vous êtes malade. Les églises ici sont malades. Les familles sont malades. Je vois des jeunes filles qui sont belles, mais elles sont malades. Le sojour est bon, mais les os sont amers. Surtout là, quand je viens aux Antilles, je me disais, tu ne sors pas. Toute la journée, je suis avec Jérémie à la maison, toute la journée, je suis dans ma chambre. Quand je sors un peu, on discute un peu, on partage un peu, là, tout ça, là. Toute la journée, depuis que je suis arrivé, dans la chambre. C'est comme ça, on fonctionne. Je peux rester deux semaines, trois semaines aux Antilles, je ne bouge pas. Il n'y a pas à visiter tout ça, là. On n'est pas là pour ça. Parce qu'on pleure devant Dieu pour cette nation. On pleure pour les habitudes d'hommes en enfer. Chaque seconde de l'enfer reçoit des âmes, des gens qui pleurent, qui disent, « Seigneur, s'il te plait », c'est trop tard, trop tard. « Seigneur, s'il te plait, j'étais à la réunion au matin, c'est trop tard. » Dieu dit, ce jour-là, tu as rigolé, tu t'es moqué, tu as cru que tu étais en théâtre. Alors que moi, les âmes voient en enfer. Mes larmes coulent, mes larmes tombent, parce que mes filles sont détruites. Mes filles sont détruits, mes enfants sont brisés, sont détruits. Satan fait des ravages. Mais vous, vous rigoliez. Ça vient sans vous. Oh Dieu. On veut paraitre à côté d'une fraîche choura pour être vu, pour être reconnu. Vous pensez que c'est moi qui veux vous amener au ciel ? Vous vous êtes trompé. Moi-même, je me bats pour aller au ciel. C'est un combat de tous les jours. Oh frère, je vais prêcher. D'accord, vous voulez prêcher ? Commencez par prêcher d'abord dans la rue. Commencez par prêcher ici et là, parce que vous avez toutes ces personnes abîmées, ces églises malades. Et là, commencez par aller crier devant les assemblées ici. Commencez par aller crier là-bas. Comme le Seigneur dit à voyer Jérémie. Comme nous, on va crier ici et là. Commencez par faire ça. Dieu pleure, je vous dis. Je vous dis de la part du Seigneur. Comme quand je suis par là, à partir de Martinique. Dieu me dit de vous dire ce soir. Il y en a qui me connaît depuis des années. Dieu me dit de vous dire. Vous êtes à l'hypocrisie là. Dieu me dit que son épée est sortie de son fourreau. Il va frapper. Si vous ne vous repentez pas, il y en a que Dieu me monte. Même des femmes, des hommes, il y en a qui vont mourir brusquement. Moi, je vous libère le message. Chacun prend, il prend, il prend pas. C'est son problème avec le Seigneur. Dieu me dit, il montre ça. L'esprit de mort là. L'ange de mort là, tout ça. Il est comme libéré des gens là. Parce que Dieu en a assez. Et je vois des gens parmi vous qui ont reçu des années qui sont hypocrites. Je le vois. On entend, accident, crise cardiaque. Fini. Arraché. Enlevé. Ça va amener la crainte. Dieu me montre une rivière, ici en Val-Noup, une rivière qui coule. Une rivière de sang. Et je vois des gens, des fouilles de gens dansant, en buvant, en fumant, en touchant les uns avec les autres, en train de tomber dans un trou béant. C'est l'enfer. Il y a des flammes qui montent comme ça. Et je vois des êtres hideux qui essaient d'attraper, qui les attrapent et qui les tirent vers le bas. Vers le bas. Et j'entends des cris dérives, des cris stridents qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. En tirant. Trop tard. Fini. 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 Et parmi ces gens, il y a des gens qui chantaient, qui jouent de la guitare, qui y a des gens intelligent des dans l'assemblée, qui étaient prêts à la couvrir après pour prendre le micro, qui n'étaient pas capables de se dire « Seigneurs, je ne veux pas me montrer, je veux me repentir véritablement parce que ça ne va pas ». Parce que le pays, ça ne va pas. Je me montre que les églises sont devenues des lieux du carnaval. La plupart des églises sont devenues des lieux du carnaval. Et les gens se retrouvent pour boire, fumer, manger, danser et sortir les uns avec les autres. Les églises qui ouvrent des boîtes de nuit maintenant, font des réunions, des rencontres. Les célibataires, ça va boire, ça va manger et ça va fêter. Les gens vont s'habiller uniquement pour aller montrer leur traitement. Pour aller se glorifier. Ils se congratulent et le Seigneur dit c'est fini là. Notez bien ce que je vous dis là. L'épée, ça circule comme ça dans toute la voie. C'est en train de couper les têtes là, tout simple. Vous allez voir les pasteurs là, ça va être terrible aussi. La dernière fois que je passais à la Martinique déjà, il y en a un qui pensait qu'il rigolait. Ça a commencé à frapper. Le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. Quand la mort vous frappe comme ça, frappe vos familles, c'est Dieu qui vous interpelle. Attention, ne tombez pas dans l'orgueil, dans l'endurcement. Ne soyez pas rebelles vis-à-vis du Seigneur parce que c'est ça le danger qui nous guette. C'est de nous endurcir, d'accuser Dieu, l'éternité. Couples, des couples, craignez Dieu. Si vos maris ne veulent pas du Seigneur, vous cherchez le Seigneur mes sœurs. Si vos femmes ne veulent pas du Seigneur, vous continuez persévérer. Si vous êtes blessés de vous assembler, ne restez pas sous ces blessures du passé. Réglez vos affaires et avancez le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Chacun doit se sauver. Chacun doit travailler pour son propre salut et le salut de sa famille. Travailler pour le Seigneur en étant fidèles. de les construire au ciel, en étant dans la sanctification, dans la sainteté, en évitant d'être des occasions de chute, par votre manière de vous habiller. Ne vous habillez pas seulement quand vous êtes dans les assemblées, même dehors. Vous pouvez être une occasion de chute pour les gens qui sont faibles. Craignez Dieu. Pleurez pour vos enfants qui ne sont pas encore convertis. Pleurez pour eux. Pleurez pour vos enfants. Parce qu'une mère digne de son nom n'aimerait pas voir sa fille, son fils brûler dans l'éternité dans un lac de feu. Un jour. Une seule fois. J'ai vu l'enfer cette fois. Une seule fois. Dieu m'a amené dans un lac de feu. C'est le lieu définitif où les gens seront jetés. Il n'est pas qu'auvert. L'enfer est ouvert. Présentement. On m'a amené là-bas dans le futur. J'ai vu le lac de feu. Mes amis. J'y ai vu Satan et tous les démons. C'est le futur, j'insiste. C'est comme un volcan énorme. Et les parois étaient très glissantes. J'étais là, j'ai regardé et Satan essayait de se sauver de ces lieux. Et il glissait et il revenait toujours au fond. Il essayait de se sauver et il revenait toujours au fond. Il s'ouvrait tellement qu'il n'avait pas le temps de s'occuper les autres. Chacun pour soi. Ce lieu n'a pas été créé, préparé pour nous. Mais beaucoup d'hommes vont y aller. Parce qu'ils ont travaillé pour leur ventre. Ils ont travaillé pour les autres. Ils ont travaillé pour plaire aux autres. Ils passaient leur temps dans le maquillage. Ces hommes étaient phares pour pouvoir plaire. Et le Seigneur les a avertis. Ils n'ont pas prêté attention. Ils ont dit non c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Le message là, c'est pas pour moi. Un tel devait être là pour écouter ça. Et pour toi, tu ne penses pas ça te concerne ce message là ? Seigneur, sauf nous. Ceux qui veulent le baptême, levez les mains. Ceux et celles qui veulent se faire battre ce soir, venez. Dieu vous appelle, c'est votre temps, c'est votre jour. Il n'y a pas de honte à voir, c'est l'éternité que Dieu vous propose. Voilà. Tout peut arriver à tout moment. Comme vous le savez, comme vous l'avez compris. Tout peut arriver. Quel que soit votre âge, votre sexe, tout peut arriver. L'essentiel. Que le faire se rejouent. Que le faire se réjouent. Il y a quelque chose. Que faire ferai-je sans toi ? Je sois. 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 Tu tombes là, quitte-le, voilà, cent dollars, encore jouent à chaque heure, Oh j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de toi, Oh j'ai besoin de toi, que 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 j'ai besoin de toi, toutes ces blessures que tu as eues depuis ton enfance, toutes ces blessures que tu as eues, n'est-ce pas, dans ta famille, dans ta famille, ce rejet par rapport à ton père, ta mère, tes frères et soeurs, tout ça, par rapport aussi aux copains, aux copines, tout ça. Et le Seigneur veut vraiment restaurer ton cœur de femme, pour que tu sois douce. Ma soeur, Dieu veut que tu sois une mère, une mère douce, et le Seigneur ce soir te guérit, guérit ton âme, ton nom de Dieu chaud, et le gloire à Dieu, Seigneur, merci, où toutes ces femmes, dans les cœurs, sont bien guéris, et ils n'ont sûrement guéris les cœurs, là, maintenant, au nom de Dieu chaud, maintenant, à même moi, toutes ces personnes, et ils n'ont sûrement guéris, là, toutes ces femmes blessées dans leur cœur, le Seigneur est en train de guérir, les soigner en profondeur, au nom de Dieu chaud, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, ton cœur saigne, ton cœur est beaucoup blessé, beaucoup déçu, l'amour du Père Céleste vient délivré, n'est-ce pas, ton cœur, là, qui saigne, qui saigne, qui saigne, tout ça, au nom de Dieu chaud, et en moi, c'est l'amour du Père qui vient sur toi, qui te guérit, qui te restaure, le Père qui est chaud, au Seigneur, tout ça, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, si vous me regardez, vous l'aurez, vous priez au Seigneur, s'il vous plaît, c'est Dieu qui agit, priez au Seigneur, profitez-en pour parler au Seigneur, si vous regardez à vos voisins, vous l'aurez rien, les amis, parlez au Seigneur, Dieu guérit, Dieu sauve, parlez à Dieu, merci, le Seigneur, tu es ma joie, tu es mon trésor, et le Seigneur a commencé, il vient avec toi, qu'il veut et à chevalier l'ennemi, l'ennemi ne veut pas, il sera l'ennemi, il t'attaque, il va t'attaquer pour les pensées, et le Seigneur te dit, c'est moi, c'est moi du témoin, c'est moi qui t'ai appelé, c'est ma ennemi d'appart, pour me servir, au nom de Yeshua, alléluia, oh alléluia, Jesus, quelque chose, ici, on est venu à gloire à Dieu, on doit vraiment apprendre à prier mes amis, vous savez, regardez, moi, si vous regardez, vous n'aurez rien, parlez au Seigneur, profitez-en, parce que Dieu est là, vous savez, parlez au Seigneur, dans votre coeur, pour vos familles, pour vos parents, pour les Seigneurs sauveurs, profitez-en, priez au Seigneur, pour les nations, que Dieu vous a confiés, Seigneur, merci, magnifique père, magnifique père, magnifique père, magnifique papa, magnifique père, oh alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur t'a équipé, le Seigneur t'équipe encore ce soir, oui, on l'équipe encore ce soir, le Seigneur t'appelle comme une trompette, comme un chauffard, pour aller à vertir les autres, tu es une trompette, une trompette du Seigneur, oh père, merci, voici la main de Dieu sur toi, aidez-le, une action sur lui là, voici la puissance de Dieu, oh Seigneur, merci, oh alléluia, gloire à Dieu Seigneur, merci, merci papa, merci, 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 je veux, je veux, je veux t'amener, je veux t'amener au ciel, te montrer les choses cachées, afin que tu ailles avertir les autres, je veux te montrer le ciel je veux te révéler mon royaume, te montrer mon royaume, mon enfant, allez gloire à Dieu, Seigneur, merci, merci papa merci pour ton mention, merci pour ton mention Seigneur, et les chaînes que Dieu brise ce soir, les chaînes de la maladie de la combination, les chaînes démoniaques, familiales que Dieu brise ce soir, et non Dieu les démonstres, les démons qui occupent vos corps, les démons qui sortent le Podcast, les démons de mort le 마�aud, le démon de cancer, le démon de partie, tout ça, ça entraîne de sortir de vos corps le monde, chega dans la Sagade, prenez autorité maintenant, chassez ces démons de votre famille, chassez-les, chassez-les 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 c'est malheureusement qui Mormon chez nous de Nazarec oh, abrupt bougez la beauté, la beauté pour sa volonté que Dieu Chassez-les, réclamez vos enfants à Dieu, réclamez la conversion de vos parents ce soir, au nom de Jésus, prie notre âme, prie notre âme à Dieu, ce soir c'est toi qui m'a privé, ce soir c'est toi qui m'a réclamé à Paris, au nom de Jésus. Faites-les, réclamé vos enfants, seine Meish, ils ne vont pas aller dans cette fête, je prendra pour le bonhtalf de Tiel Nazareth, alléluia, je me clame selon Dieu, la vie de mes enfants, je prendsra pour nous, non surpider, voire le Jésus de Nazareth, voire le Jésus, j'aurai l'O�� Lapa, j'ai livré, j'ai le nom de Jésus de la mort, C'est parti ! ... 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